A la fin du XIXe siècle, le cimetière de Saint-Vallier est insuffisant pour répondre aux besoins de la population. La commune compte 500 habitants en 1886. De 1881 à 1885, le nombre annuel de décès s'étend de 11 à 19. C'est la demande de concession perpétuelle de la famille Merle en 1886 qui détermine le Conseil municipal à examiner un projet d'extension du cimetière. Le 8 août 1886, celui-ci constate la difficulté à laquelle la sollicitation le confronte, à cause de la petite dimension du cimetière à peine suffisant pour les sépultures communes. Le maire propose d'annexer le terrain situé à l'ouest du cimetière qui appartient à la commune pour y établir les concessions futures. M. Merle sollicite l'attribution d'un espace de près de 8 mètres carrés pour son monument. En tenant compte de ses dispositions, le prix des concessions perpétuelles est fixé à 30 francs par le Conseil municipal en février 1887, au lieu de 120 francs selon la délibération du 21 mai 1851, afin de tenir compte de la dépense d'aménagement de l'extension par la famille Merle. Celle-ci y consent. Le sous-préfet de Grasse soutient le projet qui a le double avantage de générer de nouvelles recettes pour la commune avec l'extension des concessions sans générer de dépenses d'aménagement pour un terrain en contrebas et constitué de rochers. Le préfet donne son consentement au projet le 10 septembre 1887.